Et c'est parti, donc Micronauts chez Agorapulse, au niveau de l'agenda sur ce talk, sur ces 15 minutes, 4 parties, la première c'est ne vous présenter un peu notre tact technique et l'évolution de notre architecture, pourquoi ce qu'on a commencé avec Graves en 2010 et pourquoi on a contrassé sur Micronauts en 2001 et quelques exemples d'utilisation de Micronauts chez nous. Donc je suis profondateur et directeur technique d'Agorapulse, je suis basé à Nantes et je gère notamment l'équipe développeur d'expérience Platform Engineering chez Agorapulse et dans cette équipe là on a des experts sur chaque partie de notre stack, donc fondement par un principe, et sur la partie back-end on a deux experts qui sont Vlad Akka Mousquetir qui est là-bas, qui nous vient de République tchèque, et on a Wolok Akka Shimon qui est là-bas et qui nous vient de Pologne qui parle anglais, qui parle très bien français, n'est-ce pas ? Donc ils vont suivre, moi j'ai mes sites dans l'anglais et je vais parler en français, comme ça ils vont te suivre. N'hésitez pas à aller les voir si vous avez des questions, ils sont assez calés sur la partie j'appréciée. Deux mots sur Agorapulse, donc on est un outil en SaaS qui a été lancé il y a peu près deux ans, et on fait du social media management, donc on aide les marques à gérer leur présence sur les réseaux sociaux, et on a des nations plutôt des community managers et des marketeurs pour être sûrs qu'il n'y rate aucune interaction sur les réseaux et qu'ils vont organiser aussi et structurer tout le contenu qu'ils veulent pousser sur les réseaux sociaux. Donc un outil en SaaS, on est semi-remote avec un bureau principal à Paris, et toutes les équipes qui construisent le produit sont principalement à Paris dans mon secteur. En termes de techno, le challenge chez nous c'est vraiment de gérer deux choses, la première c'est la connectivité aux API des réseaux sociaux, évidemment il n'y en a pas une qui est pareille, donc il faut s'adapter, ça évolue énormément, et après côté front, on essaie d'avoir la meilleure expérience d'utilisateur. Donc on bote pas mal avec les designers, et c'est pour nous une stratégie d'exercice important d'avoir la meilleure produit en termes de design. Alors, sous le capot en termes de stack technique, on est assez fidèles à trois écosystèmes depuis le début. Le premier écosystème sur le front-end c'est Angular, qu'on utilise depuis le début AngularJS en 2011, qu'on a migré vigoureusement en Angular 2, et aujourd'hui on est sur la dernière version Angular. Sur la partie back, on est sur Java depuis le début aussi, tous les écosystèmes de JVM, je vais le détailler après. Et sur l'infra, on est sur AWS aussi, et depuis le début, depuis 2008, au début il y avait trois services sur AWS, il y avait IC2, SQS et SIS, et quand c'est arrivé pour nous c'était un peu une révélation, parce que notre philosophie c'est vraiment d'apporter, de se concentrer sur apporter la valeur ajoutée à l'utilisateur, et tout ce qu'il reste, la plomberie, la sécurité, on essaie de déliger au maximum, donc on utilise énormément d'outils SaaS, et on est fort consommateur d'AWS et de leurs services managés, pour essayer de se concentrer sur notre ordinateur. Et justement sur cette partie-là, sur la partie AWS, on se concentre énormément sur les services managés, et sur tous les AAS, Platform as Service et Function as Service, on fait quasiment pas de containers chez nous, et pas du tout d'infra en direct, on se positionne le plus haut possible sur la stack, pour pouvoir être le plus agile possible. Et sur la partie Java, on a commencé avec Greggs en 2011, et on est en train de passer tout doucement sur Micronautes, et je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Et on a été très longtemps 100% Groovy, et petit à petit on est en train de mixer Java à Groovy, parce qu'on a de plus en plus de gens qui arrivent, qui sont plutôt des Javaistes 100%, et donc on adapte en fonction des squads, soit on a des squads qui sont pure Java, soit on a un mix de Java. Alors pourquoi Greggs en 2010 ? On était en phase de traction, donc une équipe de moins de 10 personnes, on voulait aller être le plus agile possible, on était vraiment sur le mantra Move Fast Break Things, et à cette époque-là, dans l'univers de la JVM, pour ceux qui se souviennent, en termes d'agilité, Greggs était vraiment le plus approprié, c'était très inspiré de Ruby on Rails, qui était très populaire dans l'univers des startups, d'ailleurs ça s'appelait Groovy on Rails en 2008, ça s'est renommé à Greggs en 2010. C'était basé sur du Spring MVC et du Spring Boot derrière, donc c'était assez familier pour des gens venant de l'écosystème Java à passer sur du Greggs. Et puis il y avait cette petite couche Groovy qui rajoutait de la productivité, en termes d'expressivité et de productivité, c'était vraiment un booster assez important par rapport à du pure Java, qui à l'époque était du Java en 6. Et Greggs V2 était sorti en décembre 2011, donc on est assez naturellement parti là-dessus. Ça a été assez logique. Donc en termes d'architecture et de l'évolution de l'archi, on a commencé avec un bon vieux monolithe MVC, comme on en faisait beaucoup à l'époque. On a rapidement découpé notre monolithe en deux sur la partie front, les bacs avec l'arrivée de l'argiès. Et puis en 2015, on a commencé à découper notre bac, les équipes grossissant un petit peu, par réseaux sociaux. Donc on avait en gros une app pour Facebook, une app pour Twitter, une app pour LinkedIn. Et on a découpé de cette façon-là les différents réseaux, avec une unité de scalabilité qui est adaptée aux réseaux sociaux. Évidemment, on faisait beaucoup plus de Facebook, donc beaucoup plus de compute sur la partie Facebook. À cette époque-là, ça faisait du sens de découper par réseaux sociaux. Et puis les équipes ont continué à grossir. Donc aujourd'hui, on a une cinquantaine à l'engineering, une vingtaine au product, donc 70 personnes en tout sur la construction des produits sur Paris. Et on est passé de l'une ou deux équipes à des squads qu'on essaie d'être le plus empowered, autonome et découplé au possible. Et pour arriver à ça, on est sur deux chantiers en ce moment, quand on a commencé en 2020. Le premier, sur la partie front, c'est le découpage de notre monolithe angular sur du micro front-end. Ça, c'est possible depuis que Webpack a sorti ce qu'on appelle les federated modules. Et c'était les derniers chaînes non manquants pour arriver à une autonomie complète et la capacité à réaliser chaque squad, la capacité à réaliser de façon très fort, autonome et indépendante. Donc sur la partie front, on a ce gros chantier qui est quasiment terminé. Et sur la partie back, on a redécoupé nos microservices par feature et on est en train de doucement migrer de Graze à Micronaut. Alors pourquoi Micronaut en 2020 ? Il y a différentes raisons à ça. C'est que nos applis Graze commençaient à être un petit peu fat, un petit peu lourdes à exécuter, notamment quand on peut faire tourner l'ensemble des applications sur la machine du développeur. On a dû passer sur les M1 la plupart de nos développeurs pour que ça puisse continuer à tourner. Donc ça, c'est une des premières raisons. 50 personnes aussi, on a un tas de scale et puis on n'est plus dans le MoveFast Braxing, on n'est plus dans l'essai de MoveFast, mais il ne faut pas casser les choses. Donc on a commencé à regarder un petit peu les options qui pouvaient suivre sur Graze. Donc on voulait vraiment du connective en termes de framework, compatible sur du container ou sur le serverless. Et au début, on s'est dit, tiens, on va garder Graze pour les grosses apps, tout ce qui est macro-service, et puis on va prendre Micronaut pour la partie serverless. Et on s'est rendu compte que les demandes ne cohabitaient pas si bien que ça. Et au final, à part d'utiliser Micronaut, on s'est rendu compte que Micronaut faisait très bien le job aussi sur toute la partie qu'on a dans Graze. Et au final, c'est plus simple pour nous d'avoir un seul framework sur l'ensemble d'une stack de la gamme. Et donc là, on est en train vraiment de migrer, et notre objectif, c'est d'arrêter Graze d'ici la fin de l'année. Donc pourquoi Micronaut ? A l'époque, il n'y avait pas vraiment beaucoup de choix non plus, en 2015, 2018, c'était le premier framework de la génération que l'on est team, donc aujourd'hui on a principalement Micronaut et les Quarkus. Et à l'époque, c'était Micronaut qui était sorti en premier, donc ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'était la même équipe qui avait conçu Graze, et notamment GraemeRacher, qui a conçu Micronaut comme Stratch, pour être ce framework de la nouvelle génération, adapté au monde du job de aujourd'hui aussi. Ils supportaient aussi Java, Groovy et Kotlin, donc on retrouvait un petit peu notre univers. Et le gros point fort de Micronaut qui nous a vraiment convaincus, c'est la versatilité du framework, qui permet de faire du LCLI, et du pass, du FAS, des API, des workers, du messaging, et donc qui va correspondre un petit peu à tous les use cases qu'on va retrouver chez nous. Donc on a commencé à expérimenter sur la partie serverless, donc le FAS, le Function as a Service, avec Lambda en 2015, quand Java était disponible sur Lambda chez AWS, et on a rajouté notre touch Groovy pour voir un petit peu ce que ça donnait, et ça fonctionnait plutôt bien. Et c'est vraiment en 2018, où on a commencé à avoir notre premier cas d'usage en production, avec tout ce qui était les API d'identité, de gestion de tokens, d'identification, qu'on avait commencé d'avoir en pur Java à Groovy, et petit à petit, on s'est rendu compte qu'on avait plein de voler plate qui n'arrêtaient pas de revenir, et on a tenté de passer sur les Micronauts pour essayer de standardiser tout ça. Les Micronauts étant un framework tellement léger et tellement rapide que l'overhead que ça rajoute est nettement supérieur au coût que ça a de le faire à l'heure. Donc on est parti là-dessus, et depuis on est resté sur Micronauts, sur l'ensemble de nos développements. Donc aujourd'hui, on a à peu près 350 fonctions de Lambda différentes qui sont en production, qui sont principalement ce qu'on appelle les SynLandas, avec quelques FAT Landas. Alors, je vous ai mis quelques schémas pour parler des SynLandas et des FAT. C'est un peu l'avantage de Micronauts, c'est que ça va répondre à un besoin sur une SynLandas. Donc SynLandas, c'est vraiment un événement, une Lambda, un artefact. Et nous, on va surtout se servir sur ce modèle-là pour faire tout ce qu'asynchrone. Donc les triggers de SQS, la consommation de Kinesis, les triggers de DimeMDB, on va avoir une petite Lambda qui va aller consommer ça, et c'est extrêmement bien conçu sur AWS en termes d'intégration. C'est assez transparent. Et après, le deuxième usage qu'on a, ce sont les FAT Landas ou les Landas Elite, où on va avoir un artefact qui va gérer un certain nombre d'événements. Donc en général, c'est surtout sur les API, où on va avoir ça. Où aujourd'hui, nous, on a à peu près un contrôleur qui va gérer un domaine par Lambda. Au lieu d'avoir X Lambda, on en a une qui va gérer un domaine. Donc voilà les deux cas d'usages, soit du Single-Purpose Function pour une consommation de Q ou de stream, ou alors sur les API, on est plutôt sur un contrôleur par exemple. Donc des exemples de Team Lambda qu'on va retrouver chez nous, donc la classique, la génération de PDF, on consomme des C++ et on a une petite Lambda qui va dégénérer les PDF. La génération de Sumnel, on a un fichier qui est posé sur S3, ça va déclencher un trigger qui va exécuter le Lambda généré de Sumnel. Même chose pour la conversion de vidéo. Et sur DMODB aussi, tout ce qui est trigger de base, dès qu'on a un insert dans une table, on peut déclencher aussi des triggers. Et ça, ça nous permet de faire, par exemple, tout ce qui est analytique d'usage sur un client. Et ça se passe de façon aussi complètement transparente en termes d'intégration. Donc ça, c'est les Lambda légères. Sur les FAT Lambda, on a principalement deux usages. On a donc le premier use case qui était la création des NCPIs pour l'authentification et la gestion des tokens. Donc ça, elle existe toujours. Et on a ajouté récemment aussi tout ce qui est gestion des notifications par email, le push mobile, les notifications in-app. Et ça, c'est géré par des FAT Lambda avec un contrôleur par Lambda. Donc là, on a l'exemple aussi de la gestion du user identity où on a une Lambda qui va gérer tout le domaine identity user sur une table d'un email. Petite parenthèse sur Lambda. Et Lambda, ça a l'air merveilleux le monde du serverless, mais il y a vraiment des cas d'usage qui ne fonctionnent pas bien sur le serverless parce que les Lambda, en termes de pricing, sont dépendants du nombre de requêtes et du temps d'exécution. Et on a une autre partie qui n'est plus sur les Lambda mais qu'on a expérimenté sur les Lambda. C'était tout le temps réel avec tout ce qui est gestion de WebSockets. Et quand ils ont ouvert les WebSockets sur les Lambda, ils ont dit super, on va migrer, on avait du Vertix à l'époque, on va migrer notre application Vertix sur du Micronaut avec d'un WS Lambda. Donc on a fait les développements, on a essayé de regarder ce que ça allait donner, on l'a mis en prod. Ça a marché. Mais en termes de pricing, il y a tellement d'exécutions de Lambda, un volume tellement important qu'on n'avait pas réussi à mesurer avant et on aurait peut-être dû essayer de comprendre le pricing qu'on aurait mais c'est très compliqué d'avoir sur la WS de savoir comment ça allait coûter en avant. Et la douloureuse, c'est que si on avait laissé les Lambda tourner, on aurait eu peut-être 100 000 euros par mois sur les Lambda. On a arrêté tout de suite, on a arrivé Vertix qui nous coûtait un ou deux serveurs et ça a marché très bien. Depuis, on est repassé sur Micronaut et on a déployé ça sur une plateforme des services. Aujourd'hui, on est passé sur du Beanstalk, donc sur du site classique et les coûts sont identiques à ce qu'on avait avant. On est sur du Micronaut mais en plateforme des services. Et donc, le deuxième cas d'usage, on a ces usages sur un domaine vraiment assez restreint et la consommation de ressources à WS qui est très bien fait sur AWS Lambda. L'autre cas d'usage, on est plutôt sur des services un peu plus conséquents, sur du plateforme des services. Aujourd'hui, ils n'ont fait pas de conteneurs. On est toujours partis sur du Beanstalk, on a encore beaucoup de Beanstalk et on va a priori migrer plutôt sur du Fargate pour la suite parce que Beanstalk n'est quand même pas toujours très bien supporté par les outils tiers. Et aujourd'hui, on a une quarantaine environnement d'Install qui vont tourner sur une centaine d'instances ici. Et c'est principalement des macro-services. Chaque squad a son macro-service avec un certain nombre de endpoints API pour gérer leur domaine qui sont accompagnés par ces micro-fonctions derrière sur des usages un peu plus particuliers. Donc voilà les usages principaux. un exemple ici de 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 on a donc les donc je vais raconter les macro-API par squad et le temps réel qu'on a passé en sur des Beanstalk et des micronotes. Et le cas d'usage typique qu'on a qui marche vraiment bien c'est tout ce qui est webbook. Donc sur tous les réseaux sociaux ne le fournissent pas mais Facebook Instagram le fournit. Ça vous permet d'avoir en temps réel une activité sur une page. Donc nous on gère des dizaines de milliers de pages et chaque page on va s'inscrire à l'activité de la page et dès qu'il y a un commentaire une activité sur la page on a Facebook qui nous envoie une requête sur notre ebook. Donc là forcément il faut réagir le plus possible et répondre et pas être sur du bloquant. Donc là la performance a des clés et là Micronaut fait très bien le boulot en gros on récupère la requête de Facebook on la transforme on va la mettre sur du kinésis et c'est tout ce qu'on fait. Et après on a des consommateurs du stream qui existent qui vont en un cinquant consommer les flux et faire des synchronisations des changements sur la page Facebook et là je vous ai mis quelques graphes sur quelques graphes Nurelic on est à peu près à 18 000 requêtes par minute à peu près 300 requêtes la seconde et on a des temps de réponse en dessous des 4 secondes on a deux instances ici tout et on a un CQ qui est inférieur à 15 secondes donc là c'est typiquement un cas d'usage ou Micronaut en termes de performance il est assez bien adopté. Et voilà donc à peu près les cas d'usage moi j'avais 15 minutes donc je ne voulais pas aller plus loin que ça Dernière slide forcément on voit que c'est du développeur pour le stack et des engineering managers donc n'hésitez pas à aller faire un tour on va venir nous voir si vous avez des questions sur ce sujet là voilà pour moi n'hésitez pas à nous voir si vous avez des questions sur les différents stacks qui sont intéressants et repasser on va parler un peu en ligne pour la place Merci Merci